Les anciens du Centre du César qui nous rejoignent, nous allons commencer le webinaire depuis maintenant, mais d'abord quelques annonces techniques. Pour l'interprétation, veuillez-vous rendre dans la barre de menu en bas de votre écran et cliquez sur « Interprétation » pour sélectionner la langue de votre choix si vous êtes en ligne. Si vous êtes en ligne et vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez utiliser la fonction du chat dans le menu en bas de votre écran. Notre personnel répondra à vos questions sur la ligne du chat. Et avec ceci, bonjour et bienvenue aux nombreux anciens du César qui se sont rejoints à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Comment l'établissement de relations avec les communautés peut-il améliorer la bonne gouvernance du secteur de la sécurité ? Je m'appelle Catherine Lenakali et je suis vice-doyenne et professeure de justice et d'état de droit au Centre d'études stratégiques d'Afrique. Je suis heureuse d'ouvrir ce webinaire au nom du César et de nos collègues au Centre des autres études de défense et de sécurité qui sont nos partenaires pour ce webinaire. Ce webinaire est particulièrement spécial, car il a lieu juste après que le CHEDS et le César aient organisé conjointement deux tables rondes d'experts ici à Dakar sur l'optimisation des stratégies régionales de lutter contre l'extrémisme violente et sur les relations entre l'état de droit et le professionnalisme des services de sécurité en Afrique. Bien que nous ne puissions pas tous nous voir aujourd'hui, permettez-moi de saluer l'enthousiasme de la communauté des anciens élèves qui nous ont rejoints en ligne depuis tout le continent. Les anciens du César, vous représentez de nombreux pays différents avec une variété d'expériences dans les domaines de la sécurité et de la justice et avec des fonctions militaires et civiles. Vous êtes réjoint aujourd'hui par un public qui est avec nous ici à Dakar en direct pour le webinaire et le public est assis ici dans la salle avec nous les orateurs, moi-même, Dr Ndao, nos chers collègues du CHEDS ici à Dakar aussi au Sénégal, dans le pays de la Teranga. Alors, je souhaite un bienvenu à tout le monde qui est ici avec nous dans la salle pour notre troisième activité aujourd'hui. Selon le contenu du webinaire, ça fait partie de notre série sur l'état de droit. Ce webinaire est le troisième dans cette série de discussions trimestrielles que le César organisera tout au long de l'année 2022 sur le rôle que l'état de droit peut jouer dans le renforcement de l'efficacité du secteur de la sécurité. Mais avant de présenter les objectifs d'aujourd'hui et de commencer la discussion, permettez-moi de céder la parole à notre directrice, Mme Amanda Dory, pour quelques remarques sur le César. Bonjour à tous ici dans la salle et sur le webinaire. Bonjour à tous qui sont dans la salle aujourd'hui et ceux qui nous rejoignent en ligne. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici à Dakar aujourd'hui et de participer à ce webinaire avec nos collègues du CHEDS, nos co-sponsors de ce webinaire aujourd'hui. Je vais dire quelques mots à propos du César. Notre vision se focalise sur la sécurité pour tous les Africains qui est appuyé par des institutions efficaces qui sont redevables envers leurs citoyens. Du point de vue du César, la sécurité des citoyens forme le cœur de la sécurité sur le continent africain. Nous travaillons pour soutenir cette vision de quatre différentes manières. Nous voulons accroître la compréhension. Nous voulons fournir une plateforme fiable pour un dialogue. Nous voulons créer des partenariats durables, y compris bien sûr le partenariat avec le CHEDS que nous voyons aujourd'hui et nous voulons catalyser des solutions stratégiques. Ces quatre éléments sont représentés ici dans cette série de webinaires qui en fait mettent fin à trois journées très intensives ici à Dakar. Nous sommes ravis d'être rejoints par des professionnels du secteur de la sécurité, enfin que ce soit du secteur militaire, du côté militaire ou civil, ainsi que de représentants d'organisations de la société civile et de groupes provenant d'à travers le continent entier. Nous avons eu plusieurs centaines de participants dans notre série de webinaires et de personnes provenant de plus de 50 pays d'Afrique, d'Europe et beaucoup nous rejoignent aussi des États-Unis. Donc, cette merveilleuse technologie moderne appuie cet effort aujourd'hui de pouvoir avoir ce webinaire, d'avoir de l'interprétation et de pouvoir en fait faire un travail de proximité avec vous tous. Alors, nous sommes ici, bien sûr, il y a les changements culturels dont nous avons fait de l'expérience. Bon, s'il y a un espoir amené par COVID, c'est de pouvoir en fait s'engager les uns avec les autres d'une nouvelle manière. Alors, merci encore une fois, docteur Kelly et je vais vous rendre à mon collègue de chance. Merci. Merci beaucoup, madame la directrice. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire organisé conchantement par le CESA et le Centre de hautes études de défense et de sécurité que j'ai l'honneur de diriger. Je suis le général Sissé et c'est vraiment avec un grand plaisir que je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler un peu du centre que je dirige, qui est un établissement public qui a été créé depuis 2013 pour satisfaire vraiment les besoins en expertise sur toutes les questions liées à la défense et à la sécurité, aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional, voire même africain. Nous avons pour vision vraiment de devenir un centre de référence dans la réflexion stratégique au niveau national, mais aussi dans l'espace africain et sous-régional. Nous travaillons depuis notre création autour de quatre axes que je vais rapidement survoler. Le premier axe concerne la formation. Le centre se dédie à la formation, qu'elle soit longue, en capacitant les cadres de l'administration militaire comme civil autour des enjeux majeurs et des défis sécuritaires de notre temps. Et à côté de cette formation longue qui est sanctionnée par des masters, nous avons aussi des formations qu'on dit courtes et qui sont destinées à des cibles précises pour justement remplir le rôle de jonction que nous avons entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Ces programmes courtes sont destinés à des cibles professionnelles comme les médias. Nous venons de boucler un programme avec les médias, comme les jeunes, les femmes, les députés, les élus, les collectivités territoriales. Ça, c'est vraiment l'axe sur lequel on fait, on passe beaucoup de temps. Et le deuxième axe concerne un peu ce que je pourrais appeler la création d'espaces de dialogue. C'est ce que nous faisons ici, c'est ce que nous avons fait pendant ces deux jours, en nous associant au CESA et en réunissant des experts de haut niveau pour parler des questions sécuritaires majeures, comme la question de l'extrémisme violent, qui est vraiment une préoccupation aujourd'hui dans le Sahel, et comme aussi la question de l'engagement, de la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité. Ça, c'est aussi un axe d'intervention fort que nous avons. Et le troisième concerne un peu l'appui-conseil. Nous sommes un centre qui vient en soutien aux politiques publiques, qui délivre de l'expertise à ces politiques publiques et qui les accompagne dans l'organisation de réflexion scientifique. Par exemple, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, qui est organisé annuellement à Dakar, est mené, la réflexion scientifique est confiée au CHETS. Nous assurons la présidence de la commission scientifique de ce forum, qui est une occasion aussi de mettre en exergue l'expertise locale et de valoriser les universitaires du continent autour de la réflexion stratégique. Et enfin, nous avons le dernier axe d'intervention qui concerne un peu ce que j'appelle la recherche. Nous faisons de la recherche-action, centré sur la prise en compte des politiques publiques, sous des préoccupations endogènes, qui intéressent et qui peuvent impacter directement les politiques publiques au niveau national, mais aussi à l'échelle du continent. Donc vraiment, c'est avec un très grand plaisir que nous sommes avec le César. Nous venons de formaliser tout à l'heure notre beau partenariat, qui ne date pas de maintenant. Et nous pensons que ce n'est que le début d'une longue série d'activités que nous menerons toujours avec beaucoup de plaisir, puisque le César est quand même un partenaire réputé dynamique, très entreprenant et très ouvert sur les questions de sécurité, de paix et de stabilité. Je souhaite un bon webinaire à tous et je pense que nous aurons bientôt un échange assez fructueux autour vraiment de l'implication des communautés dans la prise en compte, de la paix en général. Merci beaucoup. Je vais peut-être retourner la parole maintenant au Dr. Kiel. Merci. Merci beaucoup, mon général. Alors, nous allons commencer la discussion. Je vais vous d'abord présenter les objectifs du webinaire. Nous espérons ensemble. Analyser les rôles que la société civile joue par rapport aux responsables de la sécurité de l'État dans la demande, la fourniture et la supervision, le contrôle du secteur de la sécurité. On va aussi faire le point sur les efforts actuels des responsables de la sécurité pour instaurer la confiance avec les citoyens par le biais d'un travail local avec les acteurs non étatiques afin de renforcer la transparence, la responsabilité de l'État et dans la fourniture de la sécurité. Alors, pour présenter nos deux panélistes, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts de grande renommée qui nous aideront à développer ces points en se basant sur la richesse de leur connaissance et de leur expérience. Vous trouverez leur biographie complète sur le site web du webinaire, également collé dans le chat du Zoom. Je vais commencer avec notre panéliste qui est en ligne, c'est la madame Kemi Okinyodo. Elle est directrice exécutive de l'initiative Rule of Law and Empowerment, l'État de droit et la capacité, également connue sous le nom de Partners West Africa Nigeria. C'est une organisation non gouvernementale qui se consacre au renforcement de la participation des citoyens et à l'amélioration de la gouvernance en matière de sécurité au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Elle a été chef d'équipe du volet policier du programme de réforme de la justice et de sécurité, soutenu par le Conflict Stability and Security Fund du gouvernement britannique, où elle a assuré aussi la direction technique, stratégique et programmatique du programme de police du Nigeria, ou Nigeria Policing Programme. C'était un programme travaillant avec les fournisseurs de services de police, le gouvernement et la société civile pour des services de police responsables au Nigeria et, le cas échéant, les partenaires de la société civile du programme. Elle est diplômée de la Fac de droit de l'Université de Lagos, membre du barreau du Nigeria et aussi ancien participant dans les activités du César, maintenant secrétaire général du chapitre des anciens du César. Et j'ai à côté de moi le docteur Abdou Ndaou. Il est socio-anthropologue et il a travaillé successivement comme chercheur au CODESRIA, au programme LIFE du PNUD, au BREDA, département de sciences sociales et humaines à l'UNESCO, au bureau régional de l'Afrique de l'Ouest de plan international, à l'Institut PANOS Afrique, à l'OCDE Club du Sahel Afrique à Paris. Il fut directeur du centre de recherche international et de documentation en République de Guinée. Il est aussi chercheur associé à l'IFAN et cofondateur de l'École des sciences sociales appliquée en Basse-Casamance, où il mène ses recherches depuis plus d'une dizaine d'années, et il vient de publier un livre avec Matt Armgour, qui s'intitule «From Tender to Adjamat ». Il est un chercheur de terrain qui travaille depuis plus de 20 ans sur le sud du Sénégal, en Gambie, en République de Guinée, en Guinée-Bissau, au Togo, au Ghana, au Bénin et au Nigeria, sur une vingtaine de communautés ethno-linguistiques en Afrique. Alors, il a un intérêt particulier sur les enjeux de sécurité, particulièrement en Basse-Casamance. Bienvenue à nos deux panélistes. Merci beaucoup. Je vais commencer à poser des questions à Mme Kemi, et puis je vais procéder au Dr Ndau. Alors, pour Kemi, je voudrais d'abord que vous pouvez prendre six ou sept minutes pour nous répondre à la question suivante. Quelles sont quelques-unes des modalités par lesquelles les responsables du secteur de la sécurité en Afrique se sont engagés auprès des communautés au niveau local, afin de renforcer la confiance entre les secteurs de la sécurité et les citoyens? Kemi, la parole est à vous. Bonsoir et merci d'avoir m'y a. Bonjour et bon après-midi. Je suis ravie d'être de vous rejoindre. En ce qui concerne les modalités pour engager et impliquer les bases des communautés, les membres de la communauté au sein du secteur, une des choses que nous avons appris à faire tout d'abord, nous commençons nos interventions avec une cartographie. Cela a commencé il y a quelques années. Le projet est intitulé « La promotion de dialogues informés dans le secteur de la sécurité ». L'acronyme, c'est PRICE. Et sous ce projet, c'était un processus de transformation pour améliorer la sécurité des citoyens au Nigeria. Le programme était focalisé dans le nord-est du Nigeria, mais cela a été comparé à d'autres parties du pays parce que nous avions en pleine conscience que les problèmes du nord-est n'étaient pas les mêmes que les problèmes ailleurs. Il y avait des problématiques semblables néanmoins. Nous utilisons un processus, on appelle cela de facilité, de façon sans préjugé. On se penche sur les problématiques de façon holistique. Alors tout d'abord, on se penche sur les acteurs non étatiques pour pouvoir identifier qui sont ces acteurs non étatiques, quels sont leurs objectifs, quel est leur financement, quelle est leur structure. Est-ce qu'ils ont des liens au gouvernement ? Est-ce qu'ils ont des niveaux différents ou bien au niveau national ou sous-national ou au niveau local ? Nous faisons cela parce qu'au Nigeria, nous avons une profilération d'acteurs non étatiques dans le domaine de la sécurité. Ces acteurs de sécurité non étatiques émergeaient et pour remplir les lacunes des acteurs étatiques et cela continue. Mais on n'a jamais trouvé une façon de rendre une structure à ces acteurs non étatiques qui travaillent en parallèle avec le système de sécurité officielle. Aussi, on a mis en place un comité interagentiel, interdépartemental avec les leaders informels et les leaders formels. Alors, il faut faire réunir les leaders du secteur informel, il faut les réunir avec le secteur formel pour qu'il y ait des communications bilatérales qui prennent lieu. Ensuite, nous avons convoqué les discussions sectorielles, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui sont particulières à certains secteurs. Si ces problématiques ne sont pas adressées correctement, parfois, on ne les adressent pas, on n'y fait pas attention. Alors, il faut prioriser les voix des femmes. Nous sommes une organisation de justice, de réforme de la justice, mais on regarde ça par la perspective des femmes qui sont les utilisateurs du système pénal et du système du gouvernement juridique. Nous identifions, nous avons des discussions structurées avec les femmes provenant des agences informelles, du secteur informelles, du secteur informelles, au sein des communautés pour surligner quels sont leurs problèmes vis-à-vis de la sécurité, qu'est-ce qu'elles cherchent dans la réforme du secteur de la sécurité, quelle est la transformation qu'elles recherchent. Et nous parlons de toutes ces problématiques lors de nos réunions. Donc, nous arrivons à faciliter leur participation et des réunions de haut niveau pour que les femmes aussi puissent faire avancer leurs problèmes les plus importants. Les défis que nous voyons, c'est que beaucoup des agences, des départements sont très confortables de continuer à faire comme ils faisaient par le passé. Ils résistent donc à tout changement. Donc, c'est un marathon, c'est une course qui, à longue date, on utilise des instruments qui puissent fournir un espace pour permettre ces dialogues de prendre lieu. Et nous avons donc la résolution de l'ONU 2025 et cette résolution a été adoptée au sein d'un plan d'action national. Et justement, actuellement, nous en faisons une revue de notre plan d'action national. Nous continuons de nous impliquer, de nous engager sur la question pour assurer que le gouvernement se penche sur ces questions-là de façon plus innovatrice. Merci. Merci beaucoup, Kémy, de nous avoir donné plusieurs exemples très importants du travail que vous entreprenez au Nigeria. C'est de former les liens entre les communautés et le secteur de la sécurité. Prochaine question, quelles sont les trois choses les plus importantes que les leaders du secteur de la sécurité, que la société civile peut assumer pour améliorer l'implication des femmes et d'autres groupes marginalisés dans la discussion de réforme du secteur de la sécurité, des politiques, non seulement de participer, mais de participer effectivement, efficacement. Quelles sont vos réponses à cela? Merci. Alors, j'ai parlé de prioriser la voie des femmes et de renforcer la voie des femmes. Si vous voyez, lorsqu'on se pense sur les demandes, les revendications des manifestants que nous avons vus récemment, les revendications étaient d'avoir des réponses immédiates de la justice pour tous, le problème de la brutalité des forces de l'ordre, de la police, et puis on voulait aussi qu'il y ait la parité, l'évaluation, la reformation des acteurs de la sécurité, des forces de l'ordre et que le gouvernement devrait accroître les salaires et le bien-être, la structure des bien-être aussi des forces de sécurité. Et ces jeunes demandent, les femmes et les jeunes revendiquent tout cela. C'est pour savoir que peut-on faire, donc, depuis 1999 et jusqu'à nos jours, ces demandes avaient été déjà faites, mais on a vu des scénarios par lesquels, à moins que certaines revendications soient complétées par des protestations de la violence. Le gouvernement n'y prête pas attention, à moins qu'il y ait ces manifestations violentes. Donc, l'interprète s'excuse, le son est découpé de l'intervenante. Lorsqu'on se penche sur ce secteur à longue durée, nous voyons que cela se répète. Alors, comment faire pour que ces voix soient bien autour de la table? Il nous faut assurer, je vais utiliser Nigeria comme exemple, il faut assurer la représentation de tous pour que tout le monde à travers le pays soit autour de la table des décideurs. Lorsqu'il y a des discussions qui prennent lieu, nous avons aussi la politique de la jeunesse comme de la politique du genre. Et nous voyons que l'État tâche quelquefois de mettre de côté ces politiques et que ces engagements sont plutôt vus d'une lentille politique, mais ne voient pas ces problèmes de façon holistique, ne voient pas cela du point de vue de l'intérêt national, que tout le monde doit être impliqué dans ce processus. Les organisations de la société civile sont plus inclusives dans leurs activités. On se penche donc pour assurer que les femmes, il ne faut pas voir les femmes comme dans le cadre homogène. Il y a des femmes, les femmes qui ont moins de 30 ans, ont des perspectives très, très différentes des femmes qui ont plus de 50 ans, par exemple. Il faut assurer qu'il y a représentation démographique à travers… Ce n'est pas un groupe homogène. Et puis, il y a les gens qui sont handicapés aussi. Leur expérience est totalement différente aussi. Des autres, de l'expérience des autres. Est-ce que le gouvernement a essayé d'adresser ces questions qui ont été soulevées par les protesteurs, les manifestants, la réponse est oui. Le SARS, ils ont mis en place, ils ont accru les salaires, ils ont… Mais est-ce qu'ils ont… J'utilise la police comme exemple. Est-ce qu'ils se sont penchés sur le système de la police à travers toute la démographie de la part, la perspective de la jeunesse ? Est-ce que la police est d'accord avec les manifestants, les protestations ? Je ne pense pas que cela ait été entrepris à travers tout le pays. Les panéliques, les enquêteurs juridiques, est-ce qu'ils ont… Est-ce qu'ils se sont penchés sur les problématiques du point de vue des jeunes ? Est-ce que c'était les jeunes qui ont commencé ces manifestations ? Nous ne le savons pas. Alors, parfois, ces questions, si on ne les confronte pas, elles reviennent encore plus fort plus tard. Merci, Kémy, de votre évaluation à ce qui a résulté des protestations SARS en ce qui concerne les réformes de haut niveau, mais aussi du niveau des décideurs, de la prise de décision politique, point de vue des différents parties prenantes dans le secteur de la sécurité et de la population. Merci pour cela. Je pense qu'il y aura d'autres questions sur le sujet dans la séance questions et réponses. La troisième question, quel est le rôle que les acteurs non étatifs, tels que les autorités coutumières et traditionnelles, ou même peut-être même les groupes d'autodéfense, peuvent jouer pour faire le lien entre les communautés et les acteurs étatiques du secteur de la sécurité ? Est-ce qu'il y a des principes, des considérations que les praticiens du secteur de la sécurité et de la société civile doivent garder en tête lorsqu'ils décident à savoir comment interagir avec ces acteurs ? Si vous pouvez réfléchir à cela pendant six ou sept minutes. Merci beaucoup. J'ai commencé en disant que je préconise un arrangement hybride dans le secteur de la sécurité. Ce n'est pas unique à cet espace. Cela existe dans l'espace religieux. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens dans un espace qui s'engagent dans cela. Il y a les gens dans l'espace de la santé. Certains travaillent dans des hôpitaux ou vont consulter des docteurs dans des hôpitaux, mais utilisent des médicaments traditionnels en même temps dans le domaine de l'éducation. On le voit aussi. Pourquoi est-il si difficile pour nous de transposer ceci à l'espace de la sécurité ? Parce qu'on continue à penser que c'est un espace qui est réservé seulement à l'État. Mais on voit quand même sur le terrain que ce n'est pas vrai. La personne moyenne dans les communautés rurales a un plus grand engagement envers les structures informelles. Mais donc, cet espace pour l'interaction entre le secteur formel et le secteur informel, ça, on ne le voit pas. Pourquoi est-ce que les gens s'engagent avec les structures informelles ? Parce que c'est rapide. Ce n'est pas cher. Mais cela, bien sûr, a une faible redevabilité. Mais si on se plaint, il semble qu'il y ait quelqu'un qui vous écoute et qui essaye d'arranger ceci. Et donc, ça, c'est un problème. Ce n'est pas la même chose que les structures formelles. Alors, il y aurait-il une manière par laquelle on pourrait créer un cadre qui permettrait un arrangement hybride et donc ne laisserait pas le secteur formel tout faire, mais en fait, utiliserait cet élément de complémentarité. et cela voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un renforcement de capacité, y compris cette aide à établir des structures pour un pays. Et ensuite, il faudrait regarder l'arrangement général, la structure générale de la sécurité de l'État. Et ensuite, où est le rôle du travail de la police communautaire, de proximité? Alors, on pourrait se retrouver à créer un modèle de police de proximité qui est plus efficace et qui peut répondre à des problèmes et donc s'adresser à ces problèmes de sécurité qui nous font face. Merci, Kémy. Oui, en effet, je pense que chacun a son contexte de sécurité au niveau national et au niveau régional. Mais en effet, cette idée d'un arrangement hybride de sécurité est très intéressante. Alors, comment est-ce qu'on établit, comment est-ce qu'on réfléchit au bon modèle à travers le continent? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup en ligne et je sais qu'il y en a ici dans cette salle qui réfléchissent à ceci pour leur propre contexte, leur propre pays. Alors, on aura peut-être une autre opportunité d'aborder ce sujet pendant la session de questions et de réponses. Alors, merci d'avoir partagé votre point de vue du Nigeria. Maintenant, je vais passer à Dr. Andao, qui est avec moi. Nous voulons, je crois que vos recherches complémentent bien ce que Kémy vient d'exposer dans le cas du Nigeria. Alors, je vais commencer par vous poser cette question. De quelle manière ou de quelle façon est-ce que les responsables du secteur de la sécurité en Afrique se sont-ils engagés auprès des communautés au niveau local, ici au Sénégal ou bien dans d'autres pays où vous avez travaillé, afin de renforcer cette confiance entre le secteur de la sécurité et les citoyens auxquels on aspire? Merci beaucoup, docteur. Merci, général Sissé et toutes celles qui sont sur cette plateforme et également en online. Je vais essayer d'être un peu plus court parce que je crois qu'il y a l'urgence de débattre. L'exigence de débat fait que peut-être on va rapidement dire ce qui suit. Et je rappelle évidemment qu'en tant que socio-anthropologue, nous sommes très, très exigeants sur la critique sociale. Par conséquent, pour l'essentiel de ce que je vais développer, je voudrais bien m'excuser a priori auprès de nos éléments des forces de sécurité et des défenses, mais c'est juste un vécu, un sentiment. Sur votre question, de mon point de vue, les responsables de la sécurité en Afrique n'ont vraiment jamais ou très peu de manière proactive cherché à développer des stratégies et bien évidemment locales pour renforcer les liens de confiance. Et particulièrement parce qu'il y a énormément de coercition et énormément, on va dire même parfois, d'intimidation qui relèvent évidemment de la méconnaissance des droits. Particulièrement entre les missions dévolues et les devoirs du citoyen. D'ailleurs, cette confusion qui est savamment entretenue entre les missions dévolues, par exemple, entre la police et la gendarmerie, par exemple, vient conforter ma conviction. Pour ceux qui connaissent le reste de l'Afrique, vous savez qu'en Afrique centrale, il n'est pas du tout, on va dire, spécifique de trouver des agents de sécurité qui déboulonnent comme ça dans un espace et qui pillent l'essentiel, par exemple, de la boutique ou de quelque chose qu'on peut trouver. Donc, il y a le fait que… Et en plus, il n'y a pas de recours quand il y a ce type d'exaction qui s'exerce dans le cadre de ces pays et dans le cadre d'autres pays que nous connaissons. Alors, du coup, je crois que le pilier essentiel, c'est que nous puissions également réfléchir sur comment, on va dire, les supports ou les relais au sein des populations sont généralement, on va dire, des gens qui ont accepté de jouer ce type de rôle et par contraintes, très souvent, mais très rarement parce que conscients du rôle qu'ils doivent jouer, notamment dans le dispositif sécuritaire. Et une question, avant de revenir à des exemples concrets, notamment à deux exemples, c'est la question de la délation. Comment, en réalité, un certain nombre de pratiques dites d'information relèvent plus de la délation dans les représentations populaires que d'autres choses. Et je crois qu'il y a, en tout cas, pour le cas d'un certain nombre de pays que nous connaissons, la question principale, évidemment, de comment l'information est donnée, qui est pourquoi tout cela est prescrit, notamment dans le cadre des rapports entre les communautés et les forces. Je voulais, avec votre permission, donner rapidement deux exemples. Là où je vis depuis, on va dire, plusieurs années, notamment au sud-est du pays, à 450 kilomètres de Dakar, où j'ai décidé de m'y investir, d'ailleurs, il y a, bien évidemment, par exemple, un certain nombre de systèmes royaux, sur lesquels je vais revenir, qui existent, notamment pour ceux qui connaissent relativement, il y a le royaume d'Ossoui, que beaucoup connaissent ici, y compris Ushkwakéli, avec Similou Meideyou, mais il y a d'autres royaumes également, du côté de Esaout, avec Simon Debile, on aurait pu citer, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Kassa, un certain nombre d'acteurs importants qui sont des acteurs des royaumes. Et je n'ai pas vraiment le sentiment que dans les élaborations stratégiques, que cet acteur essentiel dans le dispositif de conscientisation ait été pris en charge, par exemple, dans les politiques de sécurité. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui devrait permettre de reconsidérer, on va dire, les paradigmes, et pour réinstaurer, par exemple, ce type d'acteurs, que ce soit des acteurs liés au royaume, que ce soit des acteurs liés à des détenteurs de fétiches, notamment ce qu'on appelle des bouchines, que ce soit d'autres types d'acteurs qu'on aurait pu dire qui sont, on va dire, de la société, pas civile, disons de la société religieuse, mais qui ont un impact structurant extrêmement important en termes, au moins, d'influence politique ou seulement en termes d'influence de façon générale. Donc, ça, par exemple, ça me frappe sur, lorsque je dis, par exemple, le document du général, si c'est par le général actuel, qui parlait effectivement du secteur de la sécurité. Et lorsqu'on regarde cet élément de référence qui fait base, en tout cas, de la politique de sécurité ici au Sénégal, il y a ce type de données, à mon avis, qui méritent d'être encore mieux renforcées. De la même manière, toujours, si on prend un deuxième exemple, c'est par exemple le PNBC. Le PNBC, c'est le parc national de Bas-Casemus. Voilà un parc qui était, on va dire, laissé à lui-même et où les agents de sécurité de façon générale avaient estimé que c'est une croix rouge. Le général, c'est ce qui a servi au secteur 51 et au secteur 52 en c'est quelque chose jusqu'à ce que, bien évidemment, parce que c'était fermé pour la bonne simple raison que depuis 1993, la rébellion qui était en cours globalement dans cette partie sud avait, on va dire, tué un certain nombre d'agents. Et l'intérêt pour les communautés sur ce deuxième exemple, c'est que nous avons réussi à nous organiser en comité de gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parc national de Bas-Casemus, c'est un parc qui est géré par un comité de gestion composé d'une part du PNBC lui-même, les agents du PNBC, et d'autre part par les collectivités villageoises. Et c'est pour eux maintenant, le parc, et pour eux, ils ont des commissions spécialisées, ils ont des commissions de conflits, des commissions de ceci, et c'est vrai que le parc lui-même n'est pas encore ouvert, mais je crois qu'on voit bien comment, par exemple, le secteur de la sécurité peut, s'il fait confiance, évidemment, aux collectivités, pouvoir trouver un mécanisme de gestion concerté entre et les services de sécurité et de défense, les collectivités locales, et bien évidemment les populations. Je pense que c'est un exemple qui nous paraît très intéressant, qui est en cours de l'heure en ce moment, où nous avons réussi à fédérer onze villages qui ceinturent le parc national de Basque-en-Zomas pour que nous puissions aussi discuter régulièrement avec le secteur de la sécurité et évidemment résoudre un certain nombre de problèmes. Merci beaucoup, Docteur Andau, surtout pour ces exemples qui viennent de vos recherches et de vos expériences en vivant dans ces communautés là-bas. Je vais procéder à une deuxième question. C'est en fait la même question que j'ai posée à Mme Kenny. Alors, sur la base de vos recherches et votre expérience vécue, comment les femmes, les jeunes et les autres personnes souvent marginalisées dans ces discussions sur la réforme du secteur de la sécurité peuvent-ils être impliquées dans l'engagement du secteur de la sécurité envers les citoyens au Sénégal et quelles sont en particulier les mesures clés que les acteurs et du secteur de la sécurité et la société civile ou même ces acteurs religieuses dont vous avez parlé peuvent prendre l'un et l'autre pour garantir cela? Alors, je vais faire un petit diagnostic et donner encore deux exemples toujours sur la base de mon expérience personnelle. Sur le diagnostic, c'est vrai que le secteur de la sécurité étant spécifique, je crois que les responsables eux-mêmes sont souvent enfermés dans des concepts chargés de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Tout cela, pour moi, est dû à un manque d'éducation à la citoyenneté. On va y revenir tout à l'heure, très rapidement d'ailleurs. Et évidemment, la citoyenneté a beaucoup d'exigences et parmi lesquelles je crois qu'un des deux mètres clés, c'est le terme de solidarité et de générosité. Alors, au Sénégal, si par mégarde, un citoyen lambda, et je sais que c'est presque valable pour l'essentiel des autres pays africains d'ailleurs, émet un avis défavorable à la vision du général Sissé, pour parler un peu de cet exemple, mais c'est en blaguant, il est vite réprimandé, voire arrêté même parfois si on dénonce une certaine pertinence dans ses propos. Alors, donc, je crois que nos agents de sécurité font souvent la confusion entre l'information et le renseignement. Ça peut paraître très évident a priori pour des gens formés sur ces enjeux, mais quand on regarde très bien cette confusion, elle est encore structurelle. Je pense également qu'on a tendance à raccourcir le processus de maturation d'une information pour qu'elle devienne un renseignement. Alors, dans les chaînes de commandement, on a souvent noté des renseignements biaisés, voire tonqués, exemple que je donnerai tout à l'heure sur le parc national de Bas-Casemas par exemple, et évidemment, chaque maillon de la chaîne voulant surtout se mettre en vedette. pour réformer tout cela, je crois que nous devrions revenir aux fondamentaux qui concernent l'éducation à la citoyenneté civique et si vous voulez, pour ce qui concerne la question de ne pas seulement avoir des amphithéâtres où on visule, mais il s'agit plutôt des segments à inculquer des valeurs à vivre ensemble dans un climat apaisé et sécurisé. En somme, sur ce premier élément avant de revenir sur des exemples un peu plus illustrés, je crois que le citoyen s'impliquera de fait si évidemment dans la chaîne sécuritaire il sent qu'il est impliqué dans le processus. C'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Maintenant, je disais tout à l'heure sur les exemples. Lorsqu'on a voulu ouvrir le parc national de Bas-Casemas, bien évidemment, nos amis des forces de sécurité, notamment des secteurs 51 et 52 qui se trouvaient aussi, et Agnansia nous avait dit ce parc, pour le moment, il ne faut pas toucher. Mais ce n'était pas sans problème. Le problème, c'est que lorsqu'on a convocé une Assemblée générale pour mieux comprendre à la fois les raisons et les mécanismes pour ouvrir le parc, on s'est rendu compte que les renseignements qui étaient donnés par le secteur 51, évidemment, ce n'était pas le général, le général, si c'est, c'était faux. En réalité, on a dit plein de choses et comme nous, les anthropologues, nous sommes très, on va dire, courageux, personnellement, et quelques amis, nous sommes allés à l'intérieur de ce parc national de Bas-Casemas et nous nous sommes rendus compte que depuis plus de 20 ans que l'information donne, les forces de sécurité et de défense donnent de l'information, en réalité, ils étaient plutôt dans la manipulation parce qu'ils ne donnaient pas de la bonne information, ils ne donnaient pas du bon renseignement et quand j'ai confronté, évidemment, le commandant du secteur de l'époque qui est parti en disant, écoutez, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il m'enseignement a dit que nous, depuis maintenant plus de 20 ans, c'est ce type d'information que nous donnons. C'est quoi ce type d'information ? Qui avait de la rébellion à l'intérieur du parc ? Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, en tout cas, jusque les 10 dernières années, ce n'est pas vrai et il y avait des mines, ça, en revanche, ils ont raison, même s'il y avait un problème d'identification. Donc, la question de la fiabilité de l'information stratégique pour nos États qui doit être incarnée par les responsables de sécurité à l'échelle des forces de sécurité et de défense, notamment dans les différents secteurs, incluant évidemment les cantonnements militaires, je crois qu'il y a, ça, c'est un exemple typique que je donne assez souvent sur le fait qu'on aurait pu avoir une autre approche d'information et je crois que c'est de la responsabilité également des forces de sécurité et de défense d'informer plus justement l'État du Sénégal parce que si cette information également n'est pas bien donnée, elle serait précieuse sur les communautés et bien évidemment on aurait pu donner l'exemple des jeunes qui sont organisés en association, je crois qu'ils ne sont jamais ou qu'ils n'ont jamais été impliqués en tout cas dans la stratégie globale, on aurait pu donner l'exemple des femmes extrêmement bien organisées dans différents groupements également. Donc il y a un ensemble de citoyens globalement qui auraient pu être encore mieux impliqués dans le processus après ça dépend d'où nous sommes, la nature de la crise, évidemment ce que je dis c'est quelque chose qui est spécifique à la basse-casale-masse. Oui, je crois que j'imagine que pendant la session de questions et réponses il y aura un débat vif sur les exemples que vous avez évoqués et bien sûr même pendant nos tables rondes, notre table ronde d'hier sur l'état des droits, cette question de l'éducation citoyenne a surgi beaucoup de fois. Alors j'imagine que le parallélisme avec ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est intéressant que pour nous qui ont été dans la salle d'hier, cela a fait partie de beaucoup de débats. Nous avons beaucoup parlé aussi de l'idée et l'effet de l'armée-nation au Sénégal. Alors j'imagine qu'on peut exposer un peu côté positif, un peu de souci aussi au sein du débat. Mais en parlant des pas à suivre dans ce domaine, je voudrais aussi vous poser, existe-t-il alors des outils nouveaux et émergents que les acteurs du secteur de la sécurité ainsi que les acteurs dans la société civile ou dans les populations peuvent utiliser au Sénégal ou bien ailleurs, dans d'autres pays africains pour renforcer des biens sociaux solides entre eux pouvant favoriser la confiance. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de ce qui marche dans ce domaine et sinon, quels sont les pas à suivre pour continuer dans cette direction? Oui, d'abord, constatons que les Zoukis existent et qu'ils sont nombreux. Ils peuvent être efficaces dépendant de la capacité à utiliser les Zoukis parce que les Zoukis, c'est des instruments qui permettent d'être utilisés mais l'efficacité des Zoukis, ça dépend évidemment de la façon dont on l'utilise. Et je crois que tout à l'heure, Kémy parlait d'Internet et la raison, sans aucun doute dans un niveau un peu plus stratégique, ces outils liés aux structures d'informations, y compris les informations digitales, c'est quelque chose qui est pertinent. Après, à mon avis, sur un plan un peu plus contextualisé, je crois que je reviens presque à la première question. Si nous voulons définir des approches de sécurité qui sont adaptées, par exemple, vous voyez l'environnement où je suis, il y a à peu près, on va dire aujourd'hui, une dizaine de royaumes qui sont éparpillés, on va dire, dans le CASA qui est un peu ce qu'on appelle le département d'Ossé. Les autres départements, il y en a de moins en moins, mais au moins, sur cette façade sud-ouest du pays, il y a énormément de royaumes de Esaout jusqu'à... Et ce sont des rois qui sont intronisés, qui ont un pouvoir symbolique extrêmement fort et la dernière fois où, par exemple, le général Thin voulait venir à Ossoui, je lui ai dit, général, je crois qu'il faut aller visiter les rois. Il faut faire le lien entre la gendarmerie et les rois parce que les gens viennent et ils ne vont pas les voir ou bien c'est seulement pour des raisons politiques qu'ils viennent les voir. veulent les prier pour être ministre ou autre chose. Mais je crois que le secteur de la sécurité a encore bien à gagner à impliquer davantage ces royaumes, à impliquer les coûts royaux de ces royaumes, à impliquer les différents bouchines, comme on dit en diolat ou fétiches de ces royaumes, en tout cas, les détenteurs qui sont déjà des citoyens structurants et qui permettraient d'avoir, je pense, beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'influence. Et on aurait pu dire de même des jeunes, on aurait pu dire de même des femmes. Donc pour moi, c'est ça les vrais outils, c'est-à-dire des outils qui sont pertinents par rapport à l'adaptabilité du contexte parce que les outils ne sont pas désincarnés. Après, il y a des outils qui sont connus, tous, et je pense qu'il faut se féliciter de continuer à les utiliser. mais dans le contexte de la Basse-Casemasse et on a beaucoup tardé d'ailleurs à résoudre définitivement entre guillemets la crise, même si les rapports militaires entre le MFDC qui est le mouvement irrédentiste et par exemple l'État du Sénégal par le truchement des forces de sécurité et de défense a gagné, on va dire, militairement la bataille depuis très longtemps. Il faut simplement regarder les différents cantonnements que connaît bien le général qui sont par exemple du côté du secteur 51-52. Bon, plus personne ne bouge parce que c'est difficile de bouger dans ces conditions. Bon, après, il y a d'autres types de trafics qui sont en cours qui sont en autre problème mais je pense qu'on a vu que chaque fois qu'il y a eu des rois intronisés, il y a une accalmée qui s'est prononcée. Il faut voir donc la corrélation entre l'intronisation des rois et évidemment la paix en Basque-de-Masque et je crois qu'on n'a pas toujours été très très sensibles sur cette question et si nous l'étions un peu plus dans l'élaboration des politiques publiques, dans l'élaboration des politiques de sécurité nationale, je crois que nous aurions avancé d'un pas plus substantiel que ce que nous avons aujourd'hui en 2020. Merci beaucoup, Docteur Ndau. Merci à Mme Kemi aussi. Je crois que maintenant, il y a 30 minutes à peu près qui nous restent. Alors, je vais encore dire merci à nos deux pénalistes pour leurs appreçus sur ces sujets critiques. Merci beaucoup. et je vous remercie ici dans la salle et dans notre audience sur le web, sur le net, d'avoir passé la session avec nous. Maintenant, nous allons commencer la session des questions et réponses que je crois sera très très intéressant pour nous et on va continuer à enregistrer la réunion. Alors, pour ceux qui sont avec nous en ligne, je vous invite à taper vos questions dans le chat. Nous commençons à recevoir quelques questions, mais je vous encourage en ce moment, si vous avez des questions à poser à nos panélistes, de les taper dans le chat, soit en anglais, français, portugais. et on va procéder à voir s'il y a d'autres questions en ligne parmi nos anciens sur le continent. Mais pendant que les gens font cela, laissez-moi prendre une ou deux premières questions dans la salle et puis on va continuer. Je vais essayer d'avoir au moins deux tours avec Dr. Ndao et Mme Camille. Alors, on va prendre quelques questions ensemble. Vous pouvez alors répondre au groupe de questions entre vous et puis on va faire au moins deux rondes, sinon trois, si nous pouvons, avec le temps qu'il reste. Je vais vous demander aussi de vous présenter quand vous posez votre question, s'il vous plaît. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des réponses, des réactions que les gens voudraient partager? Alors, on va commencer, bien sûr, avec le général Sissé. Merci beaucoup, Dr. Kelly. Je voudrais très rapidement, pour ne pas aussi monopoliser la parole, d'abord, féliciter les intervenants et réagir un peu par rapport à Dr. Ndao, qui connaît bien la Basse-Casamance, que je connais en partie, pour avoir, il l'a cité un peu, avoir été commandant de secteur dans la Basse-Casamance. et c'est vrai qu'il a introduit, en fait, il a posé sur la table la question de l'implication des communautés. Est-ce que les stratégies militaires, de manière générale, ont pris en compte ou bien ont assuré la promotion d'une participation pleine des populations à ce que je pourrais appeler la coproduction de la sécurité? Bon, ce que je dois dire, même si elle n'est pas élaborée de manière nette, les armées ont quand même des prédispositions à s'intéresser aux populations. Nous sommes une armée qui, depuis 1960, vit pleinement le concept armée-nation. Et je dois dire que, pour prendre l'exemple même du Kassa, tous les chefs militaires qui ont fait le Kassa ont vraiment travaillé main dans la main avec la royauté. Si le chef d'état-major, il n'y a aucune autorité militaire qui se déplace dans la base quasiment sans aller rendre visite au roi. Bon, ça, c'est pour blaguer, mais le roi Doucy, l'actuel roi Doucy, la seule fois où j'ai entendu le titre de prince, c'est là-bas. Puisque nous avions des relations tellement poussées, un jour, le chef d'état-major est venu en visite. Et quand je l'ai conduit, le chef d'état-major était en train de faire les présentations et arrivé à mon niveau, le roi l'a dit, non, ça, vous ne le présentez pas, c'est un prince Doucy. Donc, pour montrer un peu la profondeur des relations et un peu l'implication du roi qui participait à toutes les activités que nous organisions. je voulais réagir aussi un peu par rapport à la Basse-Casama, c'est vrai. Je ne pense pas qu'on était dans une optique de manipulation ou d'empêcher aux populations d'accéder au parc. Mais la plupart du temps, c'était aussi pour des raisons sécuritaires. C'est pour des raisons sécuritaires et les niveaux, les niveaux d'appréciation, les populations, c'est un parc effectivement qui compte dans la vie des communautés, à ce qu'elle renferme de biens, de champs, de vergers. Mais d'un autre côté, le commandement opérationnel, quand vous êtes déployé dans un terrain, c'est aussi veiller à la sécurité des personnes. Et vous ne pouvez pas garantir à 100% un usage du parc qui pourrait les exposer, ne serait-ce qu'au danger des mines. Même si je suis d'accord avec lui, depuis longtemps, il n'y a pas de présence militaire armée, effective, dans le parc de Pascadamas que nous traversions à l'Egrouin. Pour résumer et conclure, je pense que au niveau, ce n'est pas seulement au Sénégal, au niveau de l'Afrique, nous avons ce besoin d'impliquer davantage les populations dans la gestion de la sécurité. Ici, au CHETS, nous avons lancé un programme que nous avons appelé le programme Collectivité Territoriale qui consiste à décentraliser, à poser les questions de sécurité à la base en organisant à la fois les élus, les forces de défense et de sécurité, les chefs de village, les chefs de quartier, bref, tous les acteurs importants, de les réunir et d'essayer de générer, de créer des passerelles. Le problème de fonds, c'est juste l'absence de plateformes, de plateformes, disons, formalisées où régulièrement les communautés se rencontrent avec les forces de sécurité pour discuter et voir localement qu'est-ce qu'il est possible de faire, non seulement en temps de paix, mais surtout dans une optique de prévention. C'est une dynamique que nous avons développée, nous allons même, le mois, en fait, dans deux mois, nous serons au sud-est du Sénégal dans le cadre de ce programme et je pense que de plus en plus, on doit s'engager vers ça. La question de sécurité dépasse maintenant l'État central. C'est une question citoyenne, c'est une question qui implique la pleine participation de toutes les communautés et il faut que les forces de défense et de sécurité de plus en plus sont ouvertes. à ce type de concertation, c'est vraiment le cas de le dire. En tout cas, au Sénégal, nous sommes prêts et nous leur démontrons tous les jours que nous voulons coproduire la sécurité et donner aux populations la place qui leur revient. Merci. Merci, général. Une question qui me vient à l'esprit pour les Américains, les experts américains. Enfin, non. Alors, c'est au Sénégal, en dehors de la région de Casamance. Pourriez-vous nous parler où cette coproduction de la sécurité, où en est-on à propos de ceci? Mais on va aussi poser quelques autres questions avant de faire ceci. Merci. C'est juste une contribution. Je m'appelle Abdoulaye Jalou. Je suis responsable pays du programme Dialogue sur la justice et la sécurité. Mais avant ça, pendant 17 ans, j'étais conseiller technique senior de programme de la coopération entre l'Allemagne et le Sénégal pour résoudre le conflit en Casamance. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup d'expérience que je peux partager, mais je prends deux. Un, pour... Ensuite, je suis très content d'avoir le docteur Ndart devant moi et je suis très reconnaissant en tant que Casamance du travail que vous faites pour le parc parce que c'est un outil incroyablement important pour tout le monde là-bas. Pendant ces mes activités-là dans le cadre de la Casamance, j'étais chargé justement de négocier le retour et la réintégration des réfugiés des déplacés. Donc, j'ai discuté avec tous les chefs rebelles, César, Salib, tout le monde. Et à Ousui, en basse casse, j'ai vécu une expérience que j'aime raconter tout le temps parce que ça m'a marqué. J'ai négocié le retour des déplacés de Youtou et EFOK. On a amené l'ambassadeur d'Allemagne sur place là-bas pendant ce programme. Et l'armée, le commandant de Ousui, je ne sais pas comment il s'appelle parce que notre partenaire c'était Ajaïdo, c'est le commandant d'Ousui qui a donné ordre aux militaires de Youtou et EFOK de recevoir les premiers réfugiés, de les nourrir et de commencer l'école pour les enfants. Parce qu'on s'est rendu compte que pour que les gens rentrent, il faut s'occuper de leurs enfants en priorité. et ensuite, pour reconstruire les maisons, parce qu'on a reconstruit les maisons, on a refait les puits, on a redémarré l'agriculture. C'est l'armée qui gardait tout à Ousui et qui transportait. Il a dit quelque chose d'extrêmement important, le rôle du roi. Un jour, on m'appelle, on me dit il y a une mine qui est posée sur la route. Je vais voir le conseiller du roi qui était le maire à l'époque et le maire me dit maintenant ça ne te regarde pas. Quatre jours après, on me dit c'est réglé parce que le roi a appelé les responsables des villages, il leur a dit qui a posé la mine, ils lui ont dit le nom, il a dit allez lui dire d'enlever ça. Effectivement, il a enlevé la mine et on a repris le travail. Le deuxième exemple, je l'ai vécu avec le colonel Biag ici présent. Il a tellement de choses à dire. Malheureusement, l'armée ne parle jamais et c'est vraiment dommage. Voici quelqu'un qui était lieutenant colonel à Jouloulou qui a utilisé les associations dans cette zone avec lesquelles aussi on a travaillé aussi bien en Gambie qu'au Sénégal et qui a même commencé à faire de la reforestation avec les rebelles là où il y a actuellement beaucoup de problèmes. Donc ce sont ces deux exemples que je donne et on nous revient à ce qu'on a dit hier. il y a tellement d'exemples développés en casemans qui sont incroyablement voilà où on peut l'utiliser. Il y a tellement de ressources humaines dans l'armée qui ont fait des choses incroyables mais malheureusement ça reste comme ça et donc vraiment si lui là il vous parle comment on implique la société civile dans la sécurité vous allez entendre des choses extraordinaires malheureusement il ne parle pas merci beaucoup merci beaucoup pour ce premier tour de questions je vais poser deux questions de l'audience en ligne d'abord comment est-ce que le système hybride de sécurité peut intégrer une approche du bas vers le haut du local vers le niveau stratégique alors comment est-ce qu'on travaille du bas vers le haut et ça c'est pour Kémy et pour le docteur et on peut aussi poser cette question qui est venue en France arriver en français entre les forces de sécurité et de défense et les groupes d'autodéfense ou encore certains groupes qui se constituent en forces de sécurité la collaboration hybride est inexistante du fait des liens de confiance négatifs alors je crois que ces deux questions posées sont pour les deux panélistes et aussi que ces deux questions portent pas seulement sur la situation au Sénégal mais la situation partout sur le continent il y a beaucoup de pays dans lesquels nous pouvons avoir des situations qui méritent pour nous de poser ces questions alors si les deux panélistes peuvent réfléchir de leur manière comparative je crois que ça va être bon pour Kémy pour Kémy je voulais rajouter on a parlé de l'approche régionale à la coproduction de la sécurité Kémy est-ce que vous pouvez parler du rôle des gouvernements locaux sur ceci alors on a quelques questions pour chacun panéliste alors je vais vous donner à chacun quatre minutes si vous pouvez quatre minutes pour nous dire ce que vous pouvez et ensuite on posera d'autres questions docteur Endau à vous la parole pour ne pas donner l'image qui est une fausse image ou tout au moins une image déformée de la complexité de cette question de coproduction sécuritaire vous savez j'ai fait la tabaski à Ossoui et durant la tabaski c'est un des anciens collègues d'ailleurs du général Sissé qui m'avait invité à partager le repas et au même moment où je partage le repas sur les cantonnements d'Ephok de Yutou de Direk de 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 l'autre côté à Kahem et puis voire même sur l'ensemble des cantonnements sud-ouest particulièrement même celles ou ceux qui sont contenus à la Kinebisaro du côté de Kasselol où tous les villageois étaient invités par l'armée pour venir déguster le on va dire le 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 mouton et c'est une pratique qui est qui est assez assez permanente notamment en Basse-de-Semmes deuxième chose intéressante également c'est que vous savez que si vous êtes malade dans certains niveaux vous pouvez aller vous soigner dans tous les cantonnements soit dans le secteur 51-52 juste pour parler de ce secteur soit dans les différents cantonnements donc l'armée effectivement développe un certain nombre de pratiques sociales qui sont très très connues moi-même je sais que depuis que le nouveau colonel est arrivé quand je lui dis il y a beaucoup une séance initiatique organisée par les diolas je lui dis écoute il y a beaucoup à Ouron par exemple est-ce que l'armée peut faire quelque chose pour les populations de Ouron et effectivement l'armée va amener du sucre de l'huile de on va dire du riz et d'autres également accompagnements bon donc je crois que la notion de armée-nation on ne va pas faire la fine bouche il y a des difficultés qu'on essaie de cerner mais c'est quelque chose qui est qui est qui est effectivement réel et je suis totalement d'accord avec le général maintenant sur la question par exemple des mines rapidement vous savez globalement on va dire que sur cette partie sud-est nous sommes à peu près sur l'évaluation technique qui a été réalisée à 126 000 m2 de mine comprenant principalement les cinq villages incluant les sentiers du parc national de Basse-les-Mas par exemple sur l'évaluation qui est faite à EFOC nous sommes à 40 000 m2 de mine par exemple si vous allez à Direk ou ceux qui connaissent Direk de l'autre côté de la frontière du Saho-Guinéen vous avez presque 80 000 m2 de mine donc et je crois que c'est l'état qui doit aider les forces de sécurité de défense parce que en réalité la question sécurité qui était posée il y a dix ans voire plus cette question pour moi elle est dépassée mais c'est vrai qu'on ne peut pas bouger sans les forces de sécurité et de défense d'autant plus que vous voyez à Saint-Tchabba-Majac qui était un village qui a quitté ce village depuis 1993 commence à revenir progressivement malgré des limitations de sécurité évidemment des cantonnements militaires ou bien du secteur alors donc et vous voyez jusqu'y compris de l'autre côté même dans l'Adeyan après les dernières ou les avant-dernières réactions qui se sont opérées dans le secteur de Besside en particulier bon vous voyez il y a encore énormément de villageois qui sont là-bas qui n'ont pas encore je comprends très bien le général Diallo je comprends très bien que oui avec la Jaïdo il y a énormément de choses à faire mais le fait que l'État n'est pas proactif n'aide pas beaucoup les forces de sécurité de défense parce qu'il existe encore des villages entiers qui n'ont pas où habiter c'est comme dans les trucs de HCR quand on regarde ça on pense que c'est seulement ailleurs non chez nous il y a encore des réfugiés qui n'ont pas où habiter parce que simplement le processus de construction des maisons se fait assez lentement etc. je ne vais pas abuser je vais finir sur évidemment l'autre question de la co-construction pour moi c'est pas seulement venir voir le roi encore que sans doute l'armée c'est que c'est pas tous les rois qui sont aussi des rois de la paix c'est un sujet difficile on va pas en parler ici mais je veux dire qu'il y a encore des rois qui sont relativement proches du MFTC mais ça tout le monde le sait mais on gère et c'est la raison pour laquelle je crois que le royaume de Oussoui a toujours été un royaume on va dire qui a toujours privilégié la paix le roi lui-même il prend tout le temps son téléphone quand il y a des attaques qui sont faites ou quand il y a des gens qui sont kidnappés pour X raisons le roi je sais prend son téléphone et il règle ce genre de questions alors cette attitude générale n'est pas générale il y a encore en Basque-Azumas des rois qui sont très proches de la rébellion et je crois que le travail doit se faire à ce niveau c'est-à-dire que de petites plateformes devraient permettre de rencontrer par exemple les forces de sécurité et de défense et par exemple du côté de Moulon notamment le royaume de Moulon avec Sibélé ou bien aller même de l'autre côté à Cunut etc. il y a je crois un effort qu'il faut faire et ne pas généraliser simplement le comportement royal parce que les comportements des cours royaux ce n'est pas toujours homogène que ça et c'est en cela que pour moi la co-construction sécuritaire c'est également aller mettre l'accent sur les aspects et les royaumes où il y a encore des résistances même si c'est très on va dire ce n'est pas des gens qui sont dans un truc frontal avec l'état du Sénégal mais ceux qui connaissent le détail ils savent qu'il y a je ne vais pas citer les royaumes il y a un certain nombre d'entre eux où il faut encore faire à mon avis un effort donc pour conclure disons je n'ai pas répondu à toutes les questions je sais y compris sur l'aspect par le haut et par le bas tout dépend de ce qu'on a envie de faire si nous sommes entre nous bureaucrates en train de parler bien évidemment c'est différent de si nous prenons le parti pris ou si par exemple comme le général l'a indiqué que demain on peut aller dans le sud-est pour en parler et je crois que c'est ça qu'il faut privilégier je ne veux pas être trop long mais en tout cas merci beaucoup Merci Docteur Dao et maintenant Kemi va répondre à ces questions concernant l'hybridité des groupes d'autodéfense et des gouvernements locaux je veux dire que l'approche du bas vers le haut c'est vraiment l'approche qu'il faut prendre et cette approche contribue à la stratégie aux objectifs de l'État de la stratégie de l'État au niveau communautaire les systèmes de gouvernance locale à savoir les provisions de sécurité qui existent au niveau local un exemple que j'aime donner il y a des années lorsque nous entreprenions des enquêtes on a comparé les données de ces enquêtes avec les statistiques de la police il y avait il y avait des différences alors la police prend des actions sur les renseignements qu'ils reçoivent alors qu'il y a des crimes qui sont commis au niveau local mais qui ne sont pas toujours rapportés à la police alors comment gérer et réunir ces deux il y a une plateforme justement qui permet l'interaction entre la communauté et la police et pour les agences formelles il est important de découter voir ce que les populations ce que la communauté apporte comme renseignement alors ce que nous avons vu de la part des comptes rendus de la police c'était des crimes de haut niveau mais au niveau de l'engagement communauté ce que nous avons vu nous avons vu des textos aussi qui rapportaient par exemple les personnes qui ont été les vols qui ont eu lieu dans les domiciles et ces plaintes ont été rendues à la police mais pas toujours rapportées pas toujours inscrites et puis aussi la violence basée sur le genre au niveau de la communauté la violence les questions de la violence sexuelle souvent les gens ne réalisent même pas que c'est un crime qui est perpétué les gens n'ont même pas connaissance de cela ou bien cela devient cela devient ensuite plus endémique et mène à des crimes plus importants et dans ces cas-là c'est rapporté un exemple nous avons une équipe dans le nord-est en Bonoine qu'on appelle l'équipe d'observateurs mixtes qui y compris deux femmes de la communauté et aussi les femmes des agences formelles donc la police féminine l'armée féminine et une des questions qui est survenue c'est le niveau de violence basé sur le sexe et on s'est pensé sur l'âge des victimes elles étaient très très jeunes moins de 12 ans 10 ans entre 10 ans et 12 ans et c'était les femmes au sein de la communauté qui ont surligné le fait que cela peut être le résultat de mariage d'enfants et comme le mariage des enfants est permis ces agresseurs ne voient pas ne pensent pas que ces femmes sont d'âge trop jeune parce que le mariage des jeunes est permis alors ils se sont rencontrés avec la police et avec la communauté et sous les hospices traditionnels d'encourager on leur a dit d'encourager le mariage des jeunes filles encourage le fait que les jeunes filles vont être violées par des pédophiles et je pense qu'ils vont maintenant arriver à une conclusion raisonnable sur le sujet ils vont s'y pencher au sein du cadre traditionnel de la région de parler contre le mariage des jeunes filles donc ça c'est un bon exemple et puis aussi les communautés frontalières ce que nous appelons au sein ce que les gens disent lorsqu'on parle de contrebande souvent les gens ne voient pas ça comme la contrebande alors c'est pour des services de base souvent alors les gens regardent de l'autre côté de la frontière et voient un environnement meilleur pour eux parce que le gouvernement les a abandonnés alors ces gens trouvent ce dont ils ont besoin dans les autres communautés de l'autre côté de la frontière souvent c'est la même langue ils partagent ils proviennent de la même famille mais à cause des accidents du colonialisme ils se trouvent de part et d'autre de la frontière lorsqu'on parle de terrorisme et de banditerie les communautés frontalières ne comprennent pas et n'apprécient pas ce dont on parle ils voient un individu qui vient vers eux avec des ressources avec un appui qui leur fournit des ressources qui a mis en place une clinique un hôpital où ils ont recruté et ils offrent des services de base la sécurité de base pour aller au marché pour mener leur vie de travailler alors si on ne s'approche pas de cela si on ne règle pas ces questions là on ne va pas pouvoir régler la question du terrorisme et des autres Camille vous êtes là vous avez terminé oui oui alors en ce qui concerne la question de la collaboration des forces de sécurité de la défense avec la communauté oui oui c'est tout à fait faisable il nous faut comprendre les groupes de vigilanté les groupes d'autodéfense ne sont pas homogènes non plus il nous faut comprendre leur structure il nous faut comprendre leur financement les mécanismes de financement est-ce qu'ils sont financés par les communautés par les politiciens comment quelles sont leurs sources de financement leur structure de rejavabilité quelle est leur structure de leadership lorsque ces piliers importants sont identifiés on peut en fait les rendre d'entreprendre les bonnes pratiques par exemple dans l'état canon ce que nous avions nous avions des groupes de surveillance des quartiers avant ils faisaient des rapports au siège de la police de la zone tout le monde est inscrit donc la police a une liste et une photo de toutes les personnes qui travaillent au sein de ces groupes de protection des quartiers alors s'il y a un problème qui prend lieu lors d'une de ces de ces groupes de police informelle la police va en savoir et va savoir qui le fait et puis vice-versa de même les groupes savent comment la police comprend comment fournir un appui supplémentaire je ne vais pas dire que c'est efficace à 100% mais c'est un point de départ on peut renforcer ces modèles pour voir comment aller vers l'avant merci beaucoup merci Camille il nous reste cinq minutes il y a beaucoup de questions que nous avons vu sur le chat beaucoup de mains levées dans la salle je m'excuse il faut être très strict avec l'heure parce qu'à cause des autres activités qui vont prendre lieu ici après ce webinaire alors je vois une main levée madame madame dans le boubou à vous la dernière question si vous pouvez être brève en posant votre question et puis je vais permettre une question provenant de notre audience en ligne bonjour à tout le monde j'avais une question par rapport à la question de manipulation de l'information c'est une affirmation si elle est avérée elle pose problème parce que c'est une faute est-ce que des responsabilités ont été situées et des sanctions prononcées c'était ma plus grande préoccupation mais dans son intervention il a indiqué que dans le contenu de l'information il y avait une partie qui était relative au minage erratique dans le parc en basse casamance même si c'était un doute dès qu'on parle de mine la prudence voudrait qu'on s'obstienne de fréquenter ce lieu est-ce que la manipulation de l'information était centrée uniquement sur la présence ou la présomption de présence de mine sur place parce que si tel est le cas en notre sens c'était une posture protectrice des populations mais on sait qu'une manipulation d'information influence dans un sens ou dans un autre la prise de décision qui pourrait affecter les populations c'était ma préoccupation et la dernière c'est par rapport à l'implication des jeunes et des femmes chose importante beaucoup l'ont souligné mais je pense que l'implication on gagnerait à impliquer les femmes et les jeunes dans une perspective préventive en matière de sécurité pour valoriser ce qu'elles savent faire mais aussi pour en faire des vecteurs parce qu'ils peuvent porter des messages d'apaisement etc. et souvent ce n'est pas le cas que proposez-vous aux institutionnels que nous sommes pour changer cette ordre parce que nous savons qu'ils aspirent à cela ce matin j'étais avec professeur Ouakha dans une rencontre de femmes qui travaille avec les jeunes qui travaillent dans une perspective d'apaisement du climat électoral et c'est extrêmement important parce qu'ils ont leur mot à dire voilà ce que je voulais évoquer comme question merci merci beaucoup je pense que votre première question va être alignée avec la question qui provient d'en ligne c'est l'implication des communications dans l'instabilité sécurité je vais permettre au docteur Ndao répondre à cela et puis Kemi je sais que docteur Ouakha qui vient d'être mentionné va peut-être vouloir en dire quelque chose mais puis on va s'arrêter là ça permet de dissiper les malentendus en réalité bien évidemment je n'accuse pas l'armée de faire de la manipulation de l'information en revanche c'est peut-être la formule que je n'ai pas bien utilisée qui était une formule interrogative j'observe seulement qu'il y a beaucoup d'années ou quelques nombres d'années l'armée elle-même n'est pas bien présente à l'intérieur du parc parce que simplement il y a sans doute il y a d'autres raisons pour lesquelles l'armée n'est pas présente bon bien évidemment après nous ce qu'on a fait c'est une prise de risque d'un chercheur c'est pour ça on a été à plusieurs reprises d'ailleurs j'ai des vidéos que j'avais montrées à l'époque d'ailleurs au PC 51 et 52 pour leur dire que bon voilà à notre avis c'est un parc de 5000 hectares donc je n'ai pas tout vu il y a des éléments que je n'ai pas vu je sais également qu'il y a des éléments de mines qui sont liés à des mines évidemment posées par l'armée mais les mines de l'armée ne sont pas un problème parce que l'armée a des croquis de mines et sur toute l'étendue du territoire de Casamance on va dire évidemment l'armée peut déminer si elle a envie de déminer et si elle a les autorisations appropriées donc le problème c'est les mines c'est les mines du MFTC parce que beaucoup d'entre eux sont morts d'autres ont quitté d'autres ne savent plus où sont les mines et c'est pour ça on avait demandé à ce que l'État s'engage dans le déminage humanitaire donc et ce déminage humanitaire d'ailleurs je vais vraiment finir je sais que vous êtes très pressés on ne demandait pas beaucoup d'argent d'ailleurs on demandait 700 millions de francs CFA pour déminer l'équivalent en tout cas sur la partie sud-est c'est à peu près de 125 000 mètres carrés de mine et l'essentiel de ces mines bien évidemment ce sont des mines qui sont posées par nos amis du MFDC une autre partie par nos amis de l'armée même si l'armée ne le dit pas souvent enfin pour terminer oui je crois que sur les pour moi les stratégies elles doivent toujours être adaptées si on peut toujours parler de stratégie globale c'est intéressant à la fois pour des chercheurs et des praticiens mais si vous me posez la question dans le contexte de Rossui je crois avoir dit un peu ce que je pensais sur l'urgence vraiment d'être plus proche des communautés dans leur diversité parce que les communautés c'est un concept désincarné c'est comme les philosophes quand ils parlent de communauté alors donc mais c'est des gens concrets qui sont des femmes qui sont des hommes qui sont des détenteurs de fétiches qui sont des rois etc. la seule on va dire chose que j'introduis mais ça c'est pour sans doute le général Sissé et le reste c'est de ne pas avoir une conception monolithique des royautés en Casamance il y a encore des rois qui ne sont absolument pas très très on va dire impliqués dans le processus de paix et on a souvent peur de le dire mais il faut avoir le courage de plus en plus de le dire et avoir des stratégies qui sont des stratégies adaptées sur ce genre d'enjeu merci merci Dr. Ndao Kimi je vous donne une ou deux minutes pour répondre à la question de l'inclusion des femmes vous travaillez beaucoup avec le Dr. Hawa qui est ici dans l'audience avec nous vous êtes partenaire peut-être vous pouvez nous donner une réflexion finale rapidement il va falloir convoquer toutes d'autres webinaires pour parler des femmes la sécurité oui je viens de mettre dans le chat ce qu'il nous faut nous pencher sur cette question là dans le secteur formel et informel dans le secteur informel nous avons noté que les les femmes s'impliquent même au niveau des communautés elles veulent être protégées protéger leurs leurs terres et aussi elles sont très bonnes à partager les informations à communiquer les informations qui peuvent soutenir les renseignements mais les piliers du WPS en 2000 de 2025 l'ONU il faut que les femmes participent pour assurer la prévention si vous avez une stratégie de prévention si les femmes ne sont pas autour de la table vous ne pouvez pas mettre en place une stratégie efficace de prévention pour la protection si les femmes ne sont pas là autour de la table vous ne pouvez pas avoir une bonne stratégie de protection en 2019 des élections générales on se préparait pour les élections il y avait justement la question de la protection des élections il n'y avait aucune femme dans la salle provenant de toutes ces réunions de sécurité et du secteur de la sécurité du secteur des renseignements et à la fin des élections nous avions une des choses alors des réunions de haut niveau on a vu qu'il y a eu des violences perpétuées même par certains officiers et il n'y avait personne aucune des agences je leur ai dit lorsqu'on a fait cette formation lorsque je vous demandais vous n'avez pas une femme qui peut participer lors de nos réunions vous avez ri vous m'avez ri parce que les femmes n'étaient pas dans la salle vous vous êtes moqués de moi parce que les femmes n'étaient pas là dans la salle qui pouvaient voir les problématiques qui sont particulières aux femmes parce que vous avez déployé ces programmes et vous avez déployé les femmes de façon aléatoire alors bien sûr vous avez fait de sorte que les femmes étaient assujetties à des attaques lors de cette période d'élection alors il faut donner aux femmes l'espace une place à la table lorsque vous prenez les décisions merci nous avons dépassé l'heure sinon j'aurais permis à d'autres questions pour votre participation à ce webinaire et à nos panélistes pour leur contribution veuillez envisager de nous joindre pour le prochain webinaire de cette série sur l'accès à la justice et son impact sur la sécurité qui va avoir lieu en septembre et permettez-moi bien sûr de remercier nos partenaires du CHEDS pour avoir co-organisé ce webinaire avec nous et je vous souhaite une soirée paisible merci beaucoup merci